Le Monde selon Adler, bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et vous nous parlez ce soir de ce discours étonnant de Barack Obama hier. Il a évoqué la fermeture de Guantanamo, il s'est interrogé sur l'utilisation systématique des drones par l'armée américaine. Il a un peu donné l'impression d'être en train de tourner la page Bush, la page de la guerre contre la terreur. C'est pas la première fois, il a essayé au début de son mandat et il a échoué parce qu'il y avait beaucoup trop de choses. Ses conseillers de politique intérieure lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas ouvrir ce front qui est impopulaire dans l'opinion américaine et puis faire passer la sécurité sociale pour tous et quelques autres réformes. Donc il a fini par faire comme il pouvait, mais maintenant il estime que la situation est enfin mûre parce que l'opinion est en train de s'interroger, parce que le coup de maintenir le centre de détention de Guantanamo est prohibitif, parce que certaines voix dans le parti républicain comme celle du sénateur John McCain laissent entendre qu'elle pourrait en effet accepter la fermeture de Guantanamo et qu'enfin, c'est toujours l'élément sous-jacent, Oussama Bin Laden est mort et Barack Obama n'a pas été pour rien dans cette fin de la traque antiterroriste. Donc les mots qu'il a prononcés, nous ne pouvons pas vivre dans une guerre antiterroriste permanente, j'ai confiance dans les services de sécurité de notre pays, autrement dit on passe d'opérations de guerre à des opérations de police, et maintenant quelque chose qui est en train de passer le cap de l'opinion, et donc Barack Obama juge que l'heure est venue de repasser à l'attaque. Et donc d'écouter son vrai tempérament qui serait un petit peu pacifiste, 4 ans et demi après son élection, il ferait aujourd'hui ce qu'il aurait aimé faire plus tôt ? Mais c'est évident, il voudrait bien le faire, et il est en train au fond d'appliquer le programme, parce qu'il juge que c'est aujourd'hui beaucoup plus possible de le faire qu'hier. Ajoutons à ça que, bien entendu aussi, la polémique sous-jacente aujourd'hui concerne plutôt son inaction en Syrie. Alors ouvrir ce front qui est peut-être beaucoup plus facile pour lui, c'est d'une certaine manière éviter une polémique, peut-être pour rencontrer une autre, où il risque d'avoir une plus grande partie de l'opinion derrière lui. Alors ce virage, il le prend quelques semaines après les attentats de Boston, juste le même jour, à l'hazard du calendrier de l'attentat de Londres, au moment où nous-mêmes en France, on se sent menacés en Afrique, les attentats hier au Niger, c'est paradoxal ? C'est paradoxal. Les Européens étaient en arrière de la main devant la politique antiterroriste de Bush que bon an, mal an, Barack Obama a dû continuer. Et au contraire, aujourd'hui, alors que les États-Unis voudraient tourner cette page, alors pas les États-Unis, mais probablement une opinion beaucoup plus importante qu'il y a autrefois, les Européens ont le sentiment d'une menace présente et permanente. Même l'affaire des deux frères Tchétchènes et Tsarnaev, les Américains ont surtout été impressionnés par la rapidité avec laquelle la police de Boston a réglé toute seule, sans intervention de la CIA ou des drones, cette affaire. Et ça, les Européens ne pensent pas ainsi. Ils pensent que nous sommes devant des adversaires résolus, parfois efficaces, et extrêmement meurtriers, comme l'attentat de Londres l'a montré. Merci beaucoup, Alexandre Adler. Dans un instant, c'est Richard Prasquier, l'invité d'Europe 1 soir, c'est le futur ex-président du CRIF. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.